Le Real de Magritte s'impose à l'extérieur sur la pelouse de Valladolid Le Real de Magritte s'impose sur un score de 2 buts à 0 Sur un doublé de Karim Benzema Comme d'habitude leur sauveur Mais ça c'est un score trompeur Si vous avez regardé le match Le Real de Magritte a été en difficulté sur toute la rencontre Ils ont été en difficulté sur toute la rencontre Ils n'avaient quasiment pas d'opportunité pour marquer un but Et ça s'est vu, ça s'est vu, ça s'est ressenti Mais une fois de plus la différence se fait au niveau de la qualité intrinsèque de chacun de ces joueurs là Et ça s'est vu Une fois on va aussi parler d'Edoardo Camavinga Qui a fait une entrée tonique ruante sur le côté gauche de l'attaque Qui devient passeur décisif pour Karim Benzema Il faut aussi remarquer que Vinicius a pratiquement eu à épuiser le latéral gauche adverse Et Eduardo Camavinga est venu terminer le travail Mais top performance d'Edoardo Camavinga Très belle entrée de jeu Mais j'ai une petite inquiétude par rapport à Eduardo Camavinga Il est un très très bon remplaçant Mais il n'est pas assez bon pour rentrer dans le 11 type du Real de Maguire Il est temps pour Eduardo Camavinga De s'imposer dans cette équipe là Du Real de Maguire De s'imposer comme un tournier, comme un cadre titulaire de cette équipe là Voilà, donc top performance du Real de Maguire Top performance de Karim Benzema Qui claque à nouveau un doublé pour son retour aux affaires Le ballon d'or nous fait grâce d'un état de forme somptueux Somptueux, des pépites Franchement, très beau deuxième but Voilà, rien à dire, rien à dire Si ce n'est que le Real de Maguire Se repositionne dans la quête de cette Liga là En concurrence avec le FC Barcelone On a une Liga assez relevé C'est relevé cette année Et ça fait plaisir Ça fait plaisir de voir des choses ainsi Voilà Donc, top performance du Real de Maguire Qui s'impose sur le terrain de Valladolid Voilà Et qui se replace pour la lutte à la Liga Donc, le Real de Maguire